Ludivine, accompagnée de sa sœur Lindsay et de son amie Jessica, sollicite leur soutien avant son départ pour Gibraltar dans la suite de la saison 8 de « Marier au premier regard » sur M6. Rappelons que dans son portrait, Raphaël, choisi comme compatible avec Ludivine par les experts de l'émission, avait révélé avoir quitté une femme par le passé à cause de ses boutons. Cependant, Ludivine a également ses propres appréhensions. Tous deux se posent de nombreuses questions sur leur peur et leurs espoirs. Ludivine est nerveuse. Elle confie à ses proches « Je sais que je vais être très stressée. Vous avez vu dans quel état j'étais en essayant la robe. Une fois que je l'ai vue, le stress est retombé. En fait, c'est l'avant qui me provoque des crises de stress. Je sais que quand j'arriverai, je vous regarderai. Je chercherai la sécurité. » De son côté, les amis de Raphaël s'interrogent sur la possibilité que l'élu puisse lui dire non le jour du mariage. Raphaël, avec humour, déclare « Je n'y vais pas en terrain conquis. Si elle veut un grand blond, je suis mort. » Toutefois, il reste majoritairement confiant. Jessica, quant à elle, demande à Ludivine ce qui pourrait la faire changer d'avis. Ludivine pointe alors du doigt la taille de son futur mari. Ce point de blocage avait déjà été évoqué par M6. Elle explique « J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, je mesure un M85, un M90. Je suis plutôt imposante. » Jessica s'inquiète des propos de son amie et souligne que Ludivine souhaite que leur couple fasse sensation, qu'à leur arrivée, il suscite un effet « Zwaou ». Elle est convaincue que Ludivine ne dérogera pas sur la question de la taille. Si celle-ci ne correspond pas à ses attentes, elle dira non. L'experte Estelle Dossin apporte une mise au point. Ce critère de la taille n'était pas l'un des critères essentiels évoqués lors de nos entretiens avec Ludivine. Elle précise que c'est simplement l'expression des angoisses de Ludivine face à l'idée du mariage.